Conflé par le succès du premier volet, et comme dans les comics, Deadpool a le courage de s'attaquer à l'univers Marvel et à Avengers Infinity War 3 semaines après sa sortie, car oui, aujourd'hui, nous parlons de Deadpool 2 en 180 secondes. Réalisé par David Leitch et sorti le 16 mai 2018, confronté à un tueur venu du futur, Deadpool va devoir prendre la responsabilité d'un enfant et découvrir le sens du mot famille. Alors c'est une suite très bonne dans la continuité du premier volet, avec ses qualités et ses défauts poussés un peu plus loin. Ses qualités, c'est la forme transgressive très propre au personnage, qui est d'autant mieux utilisée dans ce second volet, et les défauts, c'est ce fond qui est finalement très codifié et qu'on se retrouve sur un film qui nous prône les valeurs de la famille, là où c'est compliqué avec un tel personnage et qu'on attendrait que ses codes soient un peu plus cassés. On commence par l'égalité, c'est ça qui nous intéresse en premier lieu, elles sont plus nombreuses. Le film va toujours plus loin, il est plus fidèle à Deadpool parce qu'il est plus fou et qu'il est plus transgressif dans le bon sens du terme. J'entends par là que déjà on a un peu plus de budget, donc en termes de réalisation, on peut se permettre des scènes d'action plus inventives, notamment à travers le personnage de Domino, même si pour le coup on a plus de budget, mais on n'a pas encore les grands noms du cinéma super-héroïque et que par conséquent les effets spéciaux piquent un peu les yeux, c'est un peu du FX-2000. Il y a plus de caméos, probablement parce que c'est plus facile de les faire venir maintenant que le premier à fonctionner, et il y a aussi plus de cassage du quatrième mur. Ce n'est pas des vannes à ré-roséclat, mais globalement à chaque fois Deadpool dit tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, et ça fait du bien. Il y a plus de personnages secondaires qui sont bons, qui sont utilisés de manière assez gadget parce qu'ils ne font pas forcément avancer l'intrigue, mais c'est bienvenu parce que ça nourrit la dirigeuse de la licence et que dans les pages du comic c'est très unique, Deadpool croise n'importe qui pour lui balancer une petite punchline. Et puis c'est plus WTF dans son déroulé scénaristique, où le premier était finalement assez sage, du début milieu fin on savait où on allait. Il y avait certes du corps, des vannes sur la masturbation, mais globalement c'était quand même très propre dans son déroulé. Là on a des vrais moments de pause, alors qui ont un côté très positif parce que c'est parmi les scènes les plus drôles, notamment sur la X-Force, mais par contre on a un peu l'impression que ce déroulé des narratifs était en fait trop court, et par conséquent ils ont gavé le film de petites scènes au milieu pour pouvoir tenir sur deux heures, là où finalement l'intrigue en elle-même ne tient pas sur ces deux heures là. Et puis il y a plus de scènes post-génériques qui sont les meilleures dans le style, moi ça m'a vraiment beaucoup fait rire, c'est probablement les meilleures vannes du film qui sont après le générique. Dans les mois par contre c'est que c'est certes très transgressif dans sa forme, mais comme le premier c'est pas du tout transgressif dans son fond, et son fond est très codifié des films américains, le premier nous prônait les valeurs du couple, là on prône les valeurs de la famille, je suis d'accord avec ces valeurs là, mais sur ce personnage là ça aurait été marrant de casser ces valeurs. Et puis que le drame a des difficultés à fonctionner sur Deadpool, déjà parce que il y a une scène que je trouve très stéréotypée dans sa réalisation, et qu'ensuite c'est difficile d'avoir des enjeux sur ce personnage là, où en tant que spectateur on attend qu'il nous balance des vannes et pas qu'il nous fasse pleurer, ou alors il aura fallu l'assumer d'autre en plus et faire une scène vraiment atroce. Cable aurait peut-être pu apporter ce drame là, mais là ce personnage est trop peu ou trop mal utilisé, je ne saurais pas dire, c'est finalement juste un personnage secondaire qui n'a pas le temps de plus exister qu'une Domino ou qui a un Colossus par exemple. Et top ! C'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que ce film vous a plu. J'en profite pour vous notifier la présence d'un concours actuellement en cours sur la page de Popcast, en partenariat avec Derivstore, qui vous offre un lot Infinity War composé de deux Pop, d'une Q-Fig Iron Man et d'un Mug pour participer. C'est très simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, de repartager l'une de nos vidéos et de nous notifier sur cette publication. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner et je vous demandais vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes ! Sous-titrage ST' 501